Bonjour, merci de nous retrouver sur cette nouvelle édition du Plateau Sian. On va parler aujourd'hui VAE, on va parler formation et formation continue. Et pour en parler avec nous, nos quatre invités, on va commencer tout au bout de la table, la plus loin de moi. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Danielle Hurel et je suis responsable qualité dans un bureau d'études à Airbus. Bonjour, Mike Volta, je suis consultant en aéronautique et j'ai fait la formation VAE avec l'ENIT de 2017 à 2019. On va en parler. Bonjour, Josette Reynaud, je suis donc élue au comité d'établissement Airbus Opérations et je suis à ce titre présidente de la commission formation du CE et du CCE. Donc bonjour, Philippe Clermont, je suis le responsable de la formation continue à l'ENIT et donc j'anime les différents dispositifs proposés par l'école. Alors Philippe, gardez la parole, on va détailler un peu tout ça, mais tout d'abord l'ENIT, vous êtes à Tarnes, qu'est-ce que c'est ? Oui, donc l'ENIT c'est une école qui a un peu plus de 300 ans et donc qui forme en 5 ans des ingénieurs généralistes orientés génie méca, génie industriel. Donc il y a de la formation initiale et là on parle de formation continue et notamment la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Alors c'est tout simple, on remplit un dossier, on a un diplôme, c'est ça ? Pas vraiment, donc effectivement il faut remplir un dossier, mais cette VAE se fait en 3 phases. Donc tout d'abord l'ENIT est partenaire du CRIVA, donc le CRIVA c'est le centre régional inter-école de validation des acquis et c'est une structure qui rassemble 9 écoles d'ingénieurs de Midi-Pyrénées. Donc on va retrouver l'INSA, les comptes des Midalbi, les 3 écoles de l'INP, l'ENAC, les IAE. Et donc là les candidats ils sont accueillis, conseillés et ils font un dossier de candidature. A partir de là c'est basculé dans les écoles qui regardent si le candidat a le profil, l'expérience par rapport à leur domaine de compétence de chaque école. Ensuite il rentre en phase 2 et là effectivement il remplit son dossier. Et c'est vraiment une rétrospective sur sa carrière, sur ses expériences. Et donc à l'ENIT on les accompagne pour finalement leur faire prendre du recul, parce que c'est un autobilan de compétences, du recul sur ce qu'ils ont fait. Donc ils rédigent ce document, on invite des gens pertinents pour les évaluer par rapport à nos blocs de compétences. Et la particularité de l'ENIT c'est qu'on met en place une phase 3, donc une phase où on va donner une compétence complémentaire. Pourquoi ? Parce que l'ingénieur ENIT c'est tout un tas de compétences qui sont recherchées par le milieu industriel. Donc on s'est assuré que si vous venez à l'ENIT faire une VAE, d'abord vous validez vos acquis parce que vous avez appris plein de choses pertinentes de votre carrière. Mais vous avez aussi besoin d'acquérir des outils. Donc c'est la caisse à outils standard de l'ingénieur ENIT. Et nos candidats, c'est peut-être un peu plus long qu'une VAE avec d'autres écoles, mais nos candidats ressortent vraiment heureux d'avoir parcouru ce cycle et aguerri puisque si on regarde notre taux d'embauche, 100%. Josette, Philippe est peut-être allé un peu vite, mais c'est un vrai boulot quoi. Je le disais en plaisantant tout à l'heure, on monte un dossier, c'est vraiment pas que ça quoi. Voilà, donc comme disait Philippe, j'ai participé en tant que membre de jury et je tiens vraiment à féliciter l'école et même les candidats qui sont passés au moment où j'ai fait ce jury. Parce que j'ai été vraiment impressionnée par la qualité des enseignements qu'ils ont reçus, la qualité des livrets qu'ils ont délivrés, c'est le cas de le dire, et l'ambiance qui régnait. Parce que c'était une ambiance très studieuse, on voyait vraiment que les gens y tenaient, j'ai vu même des personnes, bon toutes ont validé ce jour-là et elles sont reparties avec les larmes dans les yeux. C'était vraiment quelque chose pour eux, la fin de cet investissement qui a duré pendant plusieurs mois, mais le début aussi de quelque chose. Donc il faut savoir qu'une VAE, c'est vraiment une expérience forte et quand on débute une VAE, on sait que notre vie va changer. Daniel, sur cette vision que l'on peut avoir de quelqu'un qui va entreprendre cette VAE, comment vous le voyez, comment vous le regardez ? Je pense que c'est une démarche volontaire, puisque c'est un engagement sur deux ans. C'est un choix de vie aussi, parce que ça met entre parenthèses la vie pour ces deux ans. Et c'est un gros, gros investissement. Alors Philippe, si on rentre dans le détail, effectivement, et Daniel l'a abordé sur deux ans, alors il faut spécifier que ce sont pour des salariés en activité, donc ils travaillent, donc on ne peut pas les avoir en formation comme en formation initiale toute la semaine pendant un an, donc c'est pour ça que c'est étalé sur deux ans. En détail, c'est combien ? C'est un jour par semaine ? Comment ça marche ? Ça dépend de la phase. Dans la phase 2 où on fait le gros mémoire, on en a parlé plusieurs fois, là on se voit durant 8 mois, et c'est un jour par mois. D'accord. Donc un jour par mois pour finalement leur donner les clés pour comprendre le référentiel de compétence de l'école, puisque finalement l'idée c'est ça, c'est transposer ces expériences dans le référentiel de compétence de l'école, et montrer qu'on maîtrise les théories liées à chaque bloc de compétence. Et donc là il y a quand même tout un temps d'appropriation du référentiel, et ensuite un temps de prise de recul sur son travail. Ce que je dis souvent c'est que la VAE c'est un travail archéologique. On va dégager un petit toss, on se dit tiens ça peut être une expérience sympathique, et puis on va creuser, on va se rendre compte qu'il y a tout un ensemble complet qu'il va falloir retranscrire suivant les blocs de compétence de l'école, et le mettre en musique. Et donc ce temps-là de maturité, dirons-nous, ça mérite 7 mois. C'est plus un temps de réflexion qu'un temps de travail. Mike, Volta, vous avez, vous bénéficiez de la VAE, donc vous avez suivi tout ce parcours. C'est exact. Et alors finalement, avant que vous nous le détailliez, on va peut-être commencer par cette question. Est-ce qu'on apprend sur soi-même aussi, on se dit ah mais je savais faire ça, je sais faire ça en fait, et finalement comme je le fais tous les jours, je m'en rends même pas compte quoi. On apprend énormément, après on grandit aussi, c'est ce qui est important. Il y a des choses, comme l'a dit Philippe, la VAE aussi c'est une boîte à outils, il y a la boîte à outils de l'ingénieur. Et lorsqu'on est au travail régulièrement, on se dit on sait faire, on a notre façon de le faire. Et par rapport aux gens qu'on rencontre professionnellement, on a l'impression que c'est certainement la bonne voie, mais c'est pas la bonne voie à 100%. Et le fait de faire la VAE, le fait de faire la phase 2, la phase 3, on grandit, il y a pas mal d'évaluations, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils qui sont apportés à ce qu'on fait, et qu'on peut aussi mettre en place dans le cadre professionnel. Alors ça c'est intéressant, parce que Philippe l'a abordé, vous avez utilisé le même mot qui sont les outils, c'est-à-dire que non seulement vous validez vos acquis de l'expérience, mais en plus vous progressez un peu quoi. On progresse beaucoup, on progresse énormément. Clairement, avant d'arriver à la VAE, je pensais que j'étais très structuré, Philippe peut en témoigner. Dans mes lettres de motivation, je disais que j'étais très structuré, mais finalement j'ai énormément appris à travailler, à avoir une ligne de conduite aussi dans ce que je faisais, et dans ce que je fais aujourd'hui actuellement. Et c'est un monde à part en fait. Entre ce qu'on a l'habitude de faire professionnellement, et ce qu'on fait après la VAE, c'est un monde complètement différent. On n'est pas la même personne, clairement. Josette, c'est quelque chose que vous constatez, vous ? Oui, je le constate, en tant que maman de jury, mais moi-même j'ai fait une VAE pour un Master 2. Donc je peux vous certifier que... En fait, l'image, c'est vraiment qu'on descend du vélo et on se regarde pédaler. Donc ça prend du temps, ça demande aussi beaucoup d'humilité, et on se rend compte des erreurs qu'on a faites, des choses qu'on sait faire et qu'on ne décelait pas. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est le réseau, parce qu'on va rencontrer d'autres personnes, que ce soit au niveau des professeurs, au niveau de l'école, au niveau des autres élèves. Et c'est un dispositif aussi qui marche par rapport à l'entraide. Si on n'est pas accompagné, c'est très compliqué. Entraide pendant la VAE, mais aussi autour de la VAE, par les collègues de travail, mais aussi par la famille, qui est embarquée aussi dans ce dispositif. Voilà. Et ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que les VAE, c'est tous les niveaux. Donc là, on est sur l'ingénieur. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il est important de préciser que n'importe qui, enfin, toute certification peut se faire par VAE. Et c'est un dispositif qu'il est important de porter et d'amener à la connaissance des salariés, parce que malheureusement, trop peu de personnes encore sont au courant de ce dispositif. Donc au final, pour terminer sur la VAE, juste, on y va peut-être pour avoir un diplôme, une feuille et on ressort avec beaucoup plus ? Oui. Oui, carrément. Philippe ? Donc c'est vrai que nos candidats, ils progressent sur deux domaines. Le domaine outils et après le domaine confiance en soi. On n'en a pas parlé, mais le fait de travailler avec un groupe, d'apprendre des outils, de présenter des expériences, d'apprendre à avoir un autre regard, comme a dit Josette, se regarder pédaler. Donc il y a vraiment une progression au niveau de la confiance et ce qu'on appelle la métacompétence, savoir ce que l'on sait. Savoir ce que l'on sait, c'est bien, mais aussi savoir ce qu'on ne sait pas. Du coup, les gens se positionnent mieux sur j'accepte la mission, je ne l'accepte pas, où est-ce que je veux aller ? Parce que là aussi, on travaille sur le projet professionnel pour que les gens apprennent à se projeter sur qu'est-ce qu'ils voudront faire dans 5 ans, par exemple. Alors vous le disiez, ce sont des professionnels qui viennent se former et au-delà de l'AVE, il y a aussi la formation continue qui est là-dedans. Comment ça se passe ? Alors, je ne sais pas. Non, mais la parole est libre. Dites-moi, formation continue chez vous. Alors d'abord, la particularité de l'ENI, c'est qu'on a beaucoup d'enseignants-chercheurs. Qui dit enseignants, dit personnes qui sont aguerries à l'ingénierie pédagogique. Et qui dit chercheurs, dit personnes qui se mettent à jour, qui font de la veille, qui sont créatifs, c'est de nouvelles méthodes, de nouvelles actions, de nouveaux outils. Donc à l'ENI, on a pas mal d'enseignants-chercheurs qui animent des formations. Donc ils ont toutes les compétences, à la fois pédagogiques, à la fois techniques, pour faire des formations. Ensuite, à l'école, la particularité, c'est qu'on a un laboratoire de recherche avec des équipements d'exception. Équipements qui sont issus de projets européens. Donc on anime des formations qui sont adossées à des équipements de laboratoire, avec des acteurs qui sont vraiment experts dans leur domaine. Donc on a pas mal d'entreprises qui viennent chercher une compétence, notamment pour les accompagner dans l'usine 4.0. C'est quand même ciblé. C'est ciblé, oui. On n'est pas sur de la formation continue, traditionnelle, entre guillemets. C'est assez ciblé. Et disons qu'on n'est pas taillé pour faire des formations de type je forme 1000 personnes dans le temps. Mais par contre, faire des petites formations d'une dizaine de personnes ou même une centaine, ça, ça, ça passe. Ça, c'est des choses qu'on sait bien faire, oui. Daniel Hurel, votre vision de ces salariés, finalement, qui retournent à l'école, quoi. Alors, dans mon cas, c'était... Ils n'avaient pas besoin d'une information. C'était une formation pour les convaincre, pour les rendre... Les faire adhérer à de nouveaux process, à de nouveaux outils. Et ça, c'est des formations qu'on ne trouve pas, en général, dans des catalogues de formation. Il y a un côté comportement, science du comportement, qui est très important, dynamique de la formation. Et c'est pour ça qu'on a demandé à l'ENIT de développer une formation spécialement pour notre bureau d'études. Et alors, comment ça se passe ? Qu'on ne peut pas forcer les gens à aller en formation ? L'accueil a été bon ? On est venu vous voir ? Il y a eu une démarche proactive ? On veut cette formation ? On a inscrit ça dans un projet de progrès, plus ample. Le pilier de ce projet, c'était cette formation qu'on leur proposait. On a axé la formation sur un serious game, basé sur un cas réel technique. Du coup, leur intérêt... On avait affaire à un auditor... Enfin, à des formés qui étaient ingénieurs au départ. Et il était hors de question de perdre leur intérêt. Bien sûr. On était là pour les convaincre. Et le fait d'avoir pris leur domaine comme base matière de la formation a été un des gros points positifs. Un autre point positif, c'était d'avoir affaire à un professionnel de la formation, un professionnel de la pédagogie qui s'est adapté à eux. Et ça les a surpris. C'était quelque chose qui était assez innovant pour eux. Vous l'aviez mis en place quand, ça ? Nous avons mis ça en place en début d'année. D'accord. Donc, on ne peut pas encore avoir un premier bilan. Mais vous avez les remontées déjà ? Si, si. Parce que maintenant, cet outil qu'ils devaient utiliser, on a mis en place des indicateurs pour voir s'il y avait plus de cas d'utilisation. Et au contraire, même, ils sont de plus en plus demandeurs. Ils ont été bien convaincus de l'utilité. Et ils ont noté la formation. Puis on a eu une note de 3-6 sur 4. Ah oui. Voilà. Très bien. Alors ça, c'est aussi une des particularités de l'ENI. C'est qu'on peut répondre à des demandes. Alors, pas tout le temps, j'imagine. Mais on peut avoir une certaine souplesse à l'ENI pour répondre à des demandes particulières. Ah oui, tout à fait. Nous fonctionnons à la demande. On reçoit les gens, on analyse leurs besoins. Et ça, ça prend un temps assez important. Bien comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs problématiques et où est-ce qu'ils veulent aller. Et à partir de là, on fait un processus pédagogique où on leur montre quels sont les outils à apprendre, les phases à passer. Et ensuite, on crée la formation avec, comme a dit Daniel, la notion de « say use game » vraiment liée avec du ludique. Si je veux former un professionnel, il faut partir de son terrain à lui, de son savoir. Et lui montrer que dans ce qu'il sait, il y a plein de choses qui sont bien. Par contre, on peut apporter un petit plus. Et c'est le confronter à quelque chose où d'entrer, comme on dit, il se prend les pieds dans le tapis. Et là, on lui montre que là, il y a un problème. Comment on fait ? Donc, on s'attache à partir de « je crée le besoin d'avoir une compétence nouvelle ». Et une fois qu'on a créé ce besoin, ça y est, la partie est gagnée. Parce que les gens se disent « ah, ça, je pensais savoir, je ne sais pas ». Du coup, on a tout greffé sur ça avec de la compétition entre équipes, l'aspect ludique, partir de leur territoire. Et ensuite, on essaye d'aller jusqu'à la transposition. Ça veut dire qu'on clôt la formation par « ok, on prend un cas de chez vous et on le traite ». Comment ça se passe dans votre métier ? Et on avance. On va terminer avec le « avant-après ». Alors, le « avant-après », c'était le « Mike ingénieur salarié avant la formation » et le « Mike ingénieur salarié après ». Vous avez vu, vous, votre évolution ou même vous avez des remontées de votre hiérarchie qui vous dit « ah ouais, quand même, quel bilan vous en tirez finalement ? » Le bilan que j'en tire, j'ai créé une entreprise en mai 2018. Déjà, ça, c'est un grand pas. Alors, ça, c'est la confiance que ça vous a donnée ? Oui, clairement. En partie ? Même si à la base, je suis quelqu'un qui est hyper confiant, mais là, j'étais hyper, hyper confiant. Donc, oui, ça m'a donné des ailes aussi, forcément, il faut le dire. Et après, comme je l'ai expliqué, au niveau des démarches, au niveau des outils, on est beaucoup plus aguerris. Donc, avant, on avait une façon de travailler qui n'était pas très réfléchie, on va dire. Aujourd'hui, ma réflexion est complètement différente. Vous êtes plus efficace, plus efficient ? Oui, je suis plus efficace, dans tous les domaines, que ce soit professionnel ou sportif. La VAE avec M. Clermont, je le dis, non, il faut dire les choses. On a parlé avant de carte mentale, c'est des choses que je n'utilisais pas par le passé. Même dans ma vie perso, je l'utilise à carte mentale, par exemple. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais la réflexion est complètement différente. Une boîte à outils formidable, apparemment. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Merci.